Bonjour à tous. Bonjour, merci pour votre connexion, votre participation à ce nouveau webinaire Ericom. Donc je vois que vous êtes encore très nombreux à vous connecter. Donc aujourd'hui, je crois que c'est la première fois, on va donc le faire en coprésentation avec notre partenaire, pardon, Inergy. Et donc je suis en lien avec Christophe Roland, qui est directeur industrie chez Inergy. Bonjour à tous. Donc l'objet du jour, effectivement, c'est dans le titre « Comme rendre votre usine plus smart et réduire votre empreinte carbone ». Donc on a une heure pour parler de tout cela. Voilà, on va passer tout de suite sur l'agenda de notre heure que l'on va passer ensemble. Donc on va se présenter, voilà, on va présenter Ericom pour ceux qui ne connaissent pas Ericom. Et nous allons présenter Inergy également. Christophe fera la présentation d'Inergy. On parlera des capteurs qui sont utiles pour analyser les sites industriels, un petit peu du réseau LoRaWAN privé également. Voilà pourquoi on met du privé. Les réglementations en vigueur en 2023 pour le bilan carbone. Et puis après, on va passer un peu plus sur la partie compétences techniques d'Inergy. Voilà la plateforme CFD, pardon, qu'il propose. Et puis quelques cas d'usage client. Et à la fin, on fera un jeu de questions-réponses. Donc vous avez un onglet Q et R qui vous permettent de nous poser des questions durant ce webinaire. Et puis à la fin, durant les cinq dernières minutes, on prendra le temps avec Christophe de répondre sur vos questions. Voilà. Peut-être que l'on va se présenter l'un et l'autre. Christophe, je te laisse te présenter brièvement. Alors rapidement, moi, comme Julien l'a expliqué, je dirige un bureau d'études qui est basé à Paris, qui dépend d'une PME française dont le siège social est à Toulouse. On est aujourd'hui dix personnes. On est assez récents sur un nouveau marché qui est la décarbonation industrielle. Donc on ne travaille que pour les industriels qui veulent se décarboner. On regardera tout ça en détail. Voilà. Bon, je pense qu'après, j'expliquerai un peu plus en détail ce que fait le bureau d'études en question. Merci Christophe. Pour ma part, je travaille chez Ericom au sein de la BU, donc de la branche IoT. Donc tout ce qui concerne Internet des objets. En l'occurrence, donc, selon dont on va parler aujourd'hui. Et on va donc présenter effectivement nos entreprises respectives. Alors Ericom. Ericom qui nous sommes, nous sommes une entité qui distribue, voire grossiste sur certaines marques. Donc, on a donc trois sièges en France, le siège social étant à Paris, à Montparnasse. On a ensuite des bureaux commerciaux et techniques à Saumur dans le Ménéloir et le centre administratif et logistique qui est à Boufféré en Vendée. Donc, on est une équipe de 13 personnes. L'année passée, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 2,5 millions d'euros. Ça fait 21 ans que nous sommes sur ce marché, sur ce marché de l'IoT et du Machine to Machine, puisqu'on a aussi une autre entité qui permet de, une autre branche pardon, qui permet de, plutôt de faire de la connexion avec des routeurs et passerelles. Donc, voilà brièvement la présentation d'Ericom. Quel est notre business model ? Comment on voit les choses et comment on peut vous aider sur cette partie IoT ? Donc, en fait, c'est des offres à tiroir chez nous. On peut bien évidemment prendre tout le panel, toute la chaîne de valeur de l'IoT. Donc, en fait, on est pleinement dans ce que l'on va parler aujourd'hui avec l'Energis, c'est à savoir, voilà, collecter des données terrain. Pour ça, il nous faut des capteurs, donc dans des environnements industriels ou alors dans du building, dans du tertiaire. Ces capteurs doivent bien évidemment dialoguer, envoyer leurs informations sur des infrastructures réseau. Donc, en l'occurrence, encore une fois, on a du réseau LoRaWAN, on a du réseau SIFOX. On pourrait imaginer également des réseaux cellulaires, des réseaux radiofréquences. Une fois qu'on véhicule ces données sur ces infrastructures réseau, pardon, il faut les mettre en forme, les visualiser, les analyser. Donc, il y a des plateformes qui existent. Donc, l'Energis a sa propre plateforme. Donc, on est pleinement dedans encore une fois. Et puis, on propose également des services, ce qu'on appelle services IoT. Donc, voilà, on a des services de type études de couverture, des audits de sites, études de couverture LoRaWAN. On peut également former des équipes, des équipes qui sont amenées à déployer du matériel sur le terrain. Donc, voilà, on a pas mal de services en plus, voilà, de capteurs, infra et plateformes IoT. Un petit panel des partenaires sur les branches collecte, transmission et analyse de données. Donc, il y a certaines marques que vous devez, pardon, certainement connaître, telles que Wateco, Malsight, également P&I, qui sont, voilà, des fabricants de capteurs. Donc, voilà, on a différents partenaires sur ce point. Sur la transmission de données, on travaille alors sur la partie antenne Gateway avec Carelink, fabricant français de Gateway ORAWAN ou Option, Option qui est plutôt sur Gateway ORAWAN, mais où l'on peut sortir sur des protocoles métiers derrière. On a aussi la gamme Advantech et HMS Network. Donc, on est plutôt sur la partie routeur industriel 4G, 5G sur ces parties-là. Et puis, pour l'analyse de données, on a, voilà, des marques connues du marché. Et on pourrait rajouter également Energy sur cette partie. Les services, je refais une passe dessus rapidement. Donc, effectivement, on peut qualifier, faire de la qualification de l'audit de site. Donc, par rapport à un cahier des charges, voilà, on peut se déplacer et analyser le site pour, voilà, donner un premier état des lieux et savoir si le projet est viable ou pas. On s'est également formé des équipes, je le disais. On peut aider sur des premières mises en installation, mises en service. Alors, on n'est pas installateur de matériel. Energy, c'est le faire. Nous, on est plutôt là en mode, encore une fois, formation aide. Donc, c'est des choses que l'on peut faire pour les premières fois. Conseil et expertise, bien évidemment, vont avec la formation et la qualification. On a également dans nos services, une offre de services haute performance qui sont développés par Airicom. Donc, on a une plateforme IoT qui est vraiment dédiée sur du POC, donc des choses très basiques. Si vous voulez très rapidement remonter, voilà, température, humidité, juste pour des tests. On a notre propre plateforme, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite. On a notre propre cœur de réseau également, donc mutualisé pour les passerelles. Et puis, on a une offre de services en carte SIM multi-opérateur. Donc, quand on a besoin de repartir en connectivité cellulaire, on a une offre carte SIM qui va bien avec. Voilà, écoute, Christophe, moi, je vais te laisser la main pour la présentation d'Energie. Juste une chose, Julien, c'est toi qui avance les slides ou c'est moi qui peux le faire ? Alors, je pense que je vais pouvoir te donner la main. Ça y est ? Voilà, là, tu dois pouvoir. Alors, comment je fais ? Juste partager ? Non, normalement, tu dois pouvoir. Le support est parti. Donc, je bascule sur un autre écran. Ou alors, je bouge. Ouais, ouais, on va faire comme ça, ce n'est pas possible. Alors, juste un instant. Ouais, je vais repartager. Ça va être plus simple. Non, c'est toi qui as repris la main. Donc, on va m'entendre. On va voir arriver à la présentation. Donc, comme on l'a dit en introduction, donc, Energy, c'est un bureau d'études qui est spécialisé dans la décarbonation industrielle. La décarbonation industrielle, c'est un nouveau métier. Je vais essayer de vous l'expliquer rapidement. Pour ce qu'il en est de notre relation avec Ericom, Ericom est notre partenaire maintenant depuis presque un an et demi. On a beaucoup, on va vous expliquer, enfin, je vais vous expliquer ça. On a beaucoup travaillé avec eux pour migrer, en fin de compte, d'une solution, on va dire conventionnelle SAS, vers une solution entièrement objet connecté. Et j'essaierai de vous expliquer pourquoi on a fait cette mutation-là. Et donc, Ericom et ses partenaires nous ont vraiment aidés pour arriver à atteindre cet objectif. Donc, voilà, si tu peux passer le slide suivant. Et on y va. Tu vois, Christophe ? Ouais. Donc, la présentation d'Energie Industrie, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc, nous, notre idée, c'est de décarboner. Les industriels français, on existe maintenant depuis presque deux ans et demi. On est adossé à une PME française qui est spécialisée dans le domaine du financement C2E. Alors, eux, travaillent, en fin de compte, uniquement sur la partie bâtiment. Et il y a maintenant presque trois ans, ils ont souhaité ouvrir une entité industrie. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et j'en ai pris la direction maintenant, il y a un peu plus de deux ans et demi. Donc, en deux ans et demi, on travaille que dans l'industrie. On travaille dans trois secteurs industriels. Le bois, l'agroalimentaire, l'environnement. On a aujourd'hui 15 projets en cours. Donc, pour nous, un projet, c'est accompagner un industriel dans un projet d'investissement depuis l'étude de faisabilité jusqu'à la réception des travaux et on contrôle des performances. On fait aussi un peu de formation. Donc, c'est ça. J'ai pris des exemples. Donc, vous allez vite voir après ce que peut être un projet chez nous. On a aussi une volonté. Donc, on a, je dirais, une partie technique au bureau d'études, comme tous les bureaux d'études. Mais on se rend compte que la décarbonation, ça coûte de l'argent. Donc, il faut aider aussi nos clients à trouver des financements pour pouvoir atteindre les objectifs qu'ils se donnent. Donc, on a un département dont une des missions est d'aller chercher des subventions. Et aujourd'hui, on totalise un peu plus de 40 millions d'euros de subventions qu'on a récoltées sur, on va dire, une bonne dizaine de projets. Un projet moyen chez nous, c'est à peu près entre 6 et 8 millions d'euros d'investissement. On en a un des plus gros, évidemment, et puis des plus petits. À chaque fois qu'on fait une demande de financement, parce qu'on est des gens sérieux, on prépare bien nos dossiers, donc on a 100 % de réussite. C'est-à-dire que les projets qu'on propose aux différents guichets sont toujours lauréats. Dans la logique de décarbonation, il y a aussi un vrai sujet sur la production in situ d'électricité ou d'énergie thermique. Donc là, concrètement, on est sur l'électricité à 12 mégawatts installés, qui sont soit des unités de co-génération, soit du photovoltaïque. Et puis, ce qui donne un peu le tournis, c'est que quand on fait la totalité de ce qu'on a réussi à décarboner, sur la quinzaine de projets en cours, en fin de compte, on est à 68 000 tonnes équivalent CO2. Donc, ça ne va pas trop vous parler. Mais sachez aujourd'hui que le bilan carbone d'un Français moyen qui ne fait pas si attention que ça, c'est 10 tonnes par. Donc, on est sur des échelles qui sont quand même très différentes. Voilà, je pense que tu peux passer le slide suivant. Donc, bon, là, je vais un peu enfoncer des portes ouvertes. J'ai remis ça. Pourquoi on décarbone ? Je pense que tout le monde, aujourd'hui, les constate. On a un phénomène erratique au niveau du climat. On a un réchauffement qu'on peut mesurer sur la température moyenne quand on compare par rapport aux années précédentes. Et malheureusement, plus on avance, plus ces hausses par rapport à la moyenne sont importantes. Alors, aujourd'hui, on était sur la trajectoire plus de degrés. On est passé sur la trajectoire plus de 2,5. Donc, il est vraiment grand temps d'agir. Alors, je vous ai mis sur la partie droite du slide un petit camembert qui vous montre que les émissions de gaz à effet de serre ou les émissions de carbone, l'industrie, ça représente à peu près une petite vingtaine de pourcents. Donc, c'est un cinquième des émissions de gaz à effet de serre en France. Alors, bon, il faut quand même être un peu optimiste. Je vous ai mis un graphique qui est intéressant qui montre un peu le... Donc, c'est les petits losanges marrons. Vous avez, je dirais, l'évolution du bilan carbone individuel de chaque Français. On se rend compte qu'il y a quand même une prise de conscience, surtout au niveau de la nouvelle génération. Et ça, j'y reviendrai après dans la suite du... dans la suite de la présentation, c'est vraiment un facteur qui est très important. Voilà pour le contexte et l'introduction. Alors, je vais rentrer un peu plus dans le détail de ce que nous, on fait. En fin de compte, on a trois départements au sein du bureau d'études. Donc, on a un département qui est très technique, donc sur lequel on travaille sur des... ce qu'on appelle les technologies propres. mais concrètement, concrètement, ce que font les ingénieurs qui sont dans ce département-là, c'est du génie électrique. Ils travaillent des fluides, font de la thermique, de l'aérolique. On a un vrai sujet aussi sur la partie traitement des eaux et puis sur les énergies renouvelables. Ce qu'on propose à nos clients comme prestations techniques, donc on fait de l'audit énergétique, on fait du bilan carbone qui peuvent être souvent... De toute façon, il faut marquer le kilomètre zéro d'un projet de décarbonation, donc ça passe souvent par le bilan carbone. Et souvent, on est associé à un audit énergétique parce que, on le verra après, l'impact de l'énergie est très fort dans le bilan carbone, surtout quand on raisonne sur le scope 1, scope 2. Et globalement, ça représente souvent entre 60 et 80 % des émissions. Donc, c'est un sujet qu'on est obligé de très bien traiter et très tôt. On fait des études de faisabilité. On fait du dimensionnement parce que, bon, quand on commence à toucher à des technologies qui sont un peu nouvelles, les autres bureaux d'études avec lesquels on travaille n'ont pas forcément les compétences. Donc, on a besoin aujourd'hui de faire du dimensionnement, par exemple, sur des turbines à vapeur, sur des ORC, et sur des chaufferies de biomasse, sur du photovoltaïque. Voilà. Donc, on a aussi cette compétence de bureau d'études techniques pour le dimensionnement. Et après, l'accompagnement des projets se fait en AMO. Et donc, on va depuis l'avant-projet jusqu'à la réception. Donc, ça, c'est pour la partie technique. C'est assez classique. Beaucoup de bureaux d'études sont structurés comme ça. La seule différence, c'est qu'on est, on va dire, multi-compétences techniques, multi-sciences. Donc, souvent, les bureaux d'études se spécialisent soit dans la thermique, soit dans l'aérolique, soit dans le traitement des eaux. Mais vu que, quand on veut décarboner, on doit prendre en compte tous les intrants d'un bilan carbone. Donc, on doit faire quelque chose. On doit acquérir des compétences qui sont assez larges. Donc, la stratégie qu'on a eue, et c'est aussi la stratégie d'énergie à Toulouse, c'est de très rapidement obtenir des qualifications. Donc, aujourd'hui, on en aura bientôt 5 à la fin du mois. Et qui couvrent, en fin de compte, le domaine entier des expertises qui nous ont été présentées. ici avant. On se rend compte aussi qu'évidemment, quand on veut que nos ingénieurs acquièrent un profil aussi généraliste, on est aussi obligé de compléter par de la formation interne. Donc, on a beaucoup de programmes de formation interne. Bon, je l'ai mis au passage, on est ISO 9001 parce que notre siège à Toulouse est 9001. Donc, on se doit de rentrer dans le périmètre de leur certification. Pour le financement, donc, on va chercher des subventions. Aujourd'hui, on travaille deux dispositifs. Le premier, c'est ce qui avance jusqu'en 2021 France Relance, maintenant qui s'appelle France 2030, sur lequel, en fin de compte, est adressé peu au crou entre 5 et 7 milliards pour aider les industriels à se décarboner. Donc, on travaille tous les guichets de France Relance qui sont pertinents. Puis, le deuxième dispositif qui est plus orienté à l'énergie, c'est le dispositif C2E qui nous aide aussi à financer notre projet. En gros, sur nos projets, on arrive à trouver des financements à hauteur de 40 à 60 % du montant total. Donc, c'est quand même très intéressant. Et ça, ça va encore durer un certain temps, mais on sait qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Ça, c'est pour les subventions. Deuxième chose importante, c'est qu'une fois que vous avez des subventions, vous avez votre investissement, vous faites une déduction, vous avez un reste à charge. Et ce reste à charge, aujourd'hui, on a des clients qui nous demandent de trouver des financeurs ou des acteurs financiers qui seraient prêts à les aider pour financer ce reste à charge. Donc, on travaille avec différents partenaires financiers et on est capables et on est capables de faire du leasing, du financement privé institutionnel, du montage de SPV, donc des sociétés de projet. Et puis, depuis peu, on est aussi capables de faire de la vente d'énergie en direct aux industriels via des contrats pipiers. Alors, je l'ai mis en jaune, c'est le plus important, c'est la troisième dimension du bureau d'études. On a aussi un département digital. Donc, on a une plateforme propriétaire au sein du cabinet. On a aujourd'hui trois personnes qui travaillent sur la partie digitale, un ingénieur et deux techniciens supérieurs. Et on a fait le choix d'acquérir une plateforme dernière génération, donc en mode SaaS. NoCode, Drag & Drop, ça, j'y reviendrai aussi. Et qui fonctionne avec des capteurs objets connectés, donc IoT, et qui fait du temps réel. Les prestations qu'on propose en digital, c'est que on fait de l'audit instrumenté, on fait des contrats de performance, que ce soit sur du carbone ou sur de l'énergie. On fait de la conception de cas d'usage, donc CFD, Carbon Footprint, Dynamic, en fin de compte, c'est pour nous un cas d'usage. mais on sera aussi capable de faire d'autres cas d'usage. On fait aussi de la formation en réalité virtuelle. Donc ça, ce n'est pas l'objet du webinaire, mais peut-être que ce sera l'objet d'un autre webinaire. Et puis, on a aussi une personne chez nous qui est capable de prendre par la main le client pour copiloter la plateforme. et ça, c'est vraiment important parce qu'on se rend compte que les industriels ont peu de temps. Ils s'achètent donc un bel outil et derrière, il faut vraiment qu'ils aient un retour sur investissement par rapport à ce qu'on a annoncé dans la phase de vente. Et puis, ça, on en parlera peut-être, on fera peut-être une parenthèse. Le schéma directeur industrie 4.0, on n'avait pas vocation à faire ça au départ, mais il se trouve qu'aujourd'hui, en matière de plateforme IoT dans l'industrie, des gens qui ont développé et qui ont un vrai retour d'expérience dans le domaine, il n'y en a pas tant que ça. Donc, aujourd'hui, les industriels, en fin de compte, nous demandent, après, par exemple, d'avoir acheté la plateforme CFD, de les faire monter une marche supplémentaire et d'aller vers les concepts de l'industrie 4.0. on peut les aider aussi par ça. Alors, j'étais un peu long sur la présentation, je vais être plus rapide sur la suite. Est-ce que tu peux switcher ? Ça y est. Alors, typiquement, voilà, un exemple de projet, donc, c'est un projet qui sera mis en service l'année prochaine, il est en cours de travaux, donc, les bâtiments sont déjà sortis de terre. en deux mots, c'est une scierie. Cette scierie, d'un côté, on va rentrer des troncs d'arbres qu'on va, dans un premier temps, couper. Ensuite, ces troncs d'arbres, on va les mettre dans des bassins, donc, on va humidifier les troncs d'arbres. On va, ce qu'on appelle, faire du déroulage, donc, on va couper avec un cutter des fines plaques de bois de quelques millimètres et ensuite, on va passer dans la partie gauche du bâtiment et on va assembler les feuilles des unes sur les autres pour faire, en fin de compte, un panneau de contreplaqué ou de bois multicouche. Bon, vous allez me dire, rien de nouveau. Si, ce qui est nouveau, c'est que l'industriel qui s'est lancé sur ce projet-là, dès le départ, a voulu atteindre la neutralité carbone et se rapprocher le plus possible en fin de compte de l'autonomie énergétique. Donc, là où on est quand même très différent des technologies conventionnelles, on a une chaufferie de biomasse en fin de compte qui utilise tous les déchets de bois qui sont générés sur la scierie. On les brûle, on fabrique ce qu'on appelle de l'huile thermique. Cette huile va servir à chauffer tous les process, on chauffe aussi de l'eau qui va, par exemple, les bassins dans lesquels on trempe les troncs d'arbres sont aussi chauffés, pour que ce soit meilleur. Et donc, on va vraiment intégrer l'entièreté du process sur la partie chauffée. ensuite, la chaleur, elle nous sert aussi à produire de l'électricité, donc on a une unité de co-génération qui est un ORC. On a, vous devez l'apercevoir, des panneaux photovoltaïques à la fois sur les bâtiments mais aussi avec des ombrières de parking. Évidemment, donc ça, c'est pour la production d'électricité, donc aujourd'hui, on couvre à peu près 80% des besoins du site et 100% sur la partie thermique. Sur la partie thermique, on a des excédents, donc les excédents, en fin de compte, sont revendus à l'industriel voisin. Ensuite, pour réduire encore le bilan carbone, tous les polluants qui émettent des gaz à effet de serre, on les supprime. tout ce qui va utiliser de l'énergie, on essaie d'utiliser les meilleures technologies pour que les consommations soient les plus faibles possibles et puis, on va jusqu'à regarder par exemple, sur un site comme celui-ci, par exemple, il y a des engins de chantier pour transférer par exemple de la biomasse. Et bien, ces engins-là, on va les passer dans un premier temps au biocarburant et par la suite, on passera à l'électricité. Le dernier point qui est aussi important, c'est que je reparle des bassins dans lesquels on fait du trempage de bois. Ces bassins, il faut filtrer l'eau. L'eau est filtrée, réutilisée et on va récupérer en fin de compte un coproduit qui est très fortement chargé en tannins. Les tannins, c'est des colorants qu'il y a dans le bois en fin de compte. Et on a trouvé en fin de compte une voie de valorisation pour ces tannins. Ça va servir en fin de compte, ça va entrer pour la constitution d'une teinture pour le cuir biologique. Et donc, on a deux grands maroquiniers italiens qui achètent ces coproduits. Vous voyez, c'est quelque chose qui est très global, qui couvre un peu toutes les thématiques énergie, déchets, eau, effluents, pour l'industriel. Et puis, je l'ai mis en jaune. Donc, l'industriel, vu qu'il est content de notre prestation, comme je l'avais dit au précédent, il nous a demandé de mettre un pas dans l'industrie 4.0. Donc, on fait aussi pour lui de la maintenance prédictive. Je pense que Julien vous présentera un capteur en particulier qu'on utilise. Et puis, on fait de la formation digitale en réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'on commence à former les exploitants et les mainteneurs avant que l'usine soit sortie de terre via une visite en fin de compte du modèle 3D avec un masque de réalité virtuelle. Très belle solution. Bon, écoute, je reprends la main, Christophe. Merci pour déjà cette belle analyse et qui montre très bien vos capacités qui sont hyper larges. Donc là, on va rentrer dans le domaine en fait du capteur. Les capteurs, à quoi ils servent, notamment dans l'industrie. donc l'énergie utilise des capteurs en premier lieu. Donc, c'est la base de la remontée d'informations. Si vous n'avez pas de capteur, il va être relativement difficile de surveiller quelques postes clés. Donc, le capteur en lui-même, il est capable de vous alerter d'une consommation anormale ou d'un seuil d'alerte prédéfini qui va être dépassé. Le retour sur investissement peut être très très rapide. Donc, effectivement, quand on vient surveiller de l'eau, tout ce qui est télérelève d'eau, télérelève électrique, des choses très basiques, voilà, surveiller, par exemple, si les lumières sont éteintes la nuit, le coût d'un capteur, surtout actuellement, le prix de l'énergie est relativement cher. Donc, voilà, retour sur investissement très rapide. Ils sont autonomes, donc on n'est plus sur du câblage filaire, donc la plupart s'insèrent très facilement dans l'industrie. Il y a très peu de câblage à faire, si ce n'est de câbler le capteur sur un compteur, donc quand on vient rechercher une impulsion. Et ce sont des capteurs qui sont pour la plupart, encore une fois, sur batterie. Donc, on a juste à les mettre en route, chercher un réseau, et puis après, ils dialoguent tout simplement. c'est peu énergivore, puisqu'un capteur, ça envoie vraiment des petits paquets de données. On est sur un index, on est sur une température, on est sur une humidité, on est sur une vibration. Donc, on envoie des données qui sont très simples et on a des autonomies qui peuvent aller jusqu'à plus de 10 ans. Voilà, un cas d'usage télé-relève de compteur d'eau, par exemple, on ne va pas envoyer des données toutes les 10 minutes, on envoie un index par jour, c'est suffisant, et là, on a des autonomies qui peuvent aller jusqu'à 10 ans. Et puis, cette solution capteur, eh bien, effectivement, elle va se connecter à une instance, donc à la plateforme CFD, en l'occurrence, et ça va vous permettre de gérer votre parc avec tous vos capteurs, tous vos cas d'usage, et la plateforme CFD d'Energy fait très bien ceci. Pour aller un peu plus dans le détail, pour le suivi de consommation énergétique, donc tous les capteurs que vous voyez sont bien évidemment décodés et utilisés par Energy, donc on a sur la consommation énergétique plusieurs solutions possibles. Si on est sur du compteur Enelis, par exemple, on peut s'interpasser avec quasiment tous les compteurs du marché français, sauf les compteurs Saphir, mais on va prendre en fait toutes les valeurs de l'entrée TIC, télé, information, client, sur les compteurs et on revéhicule tout ce qui passe de la TIC en LoRa vers une plateforme. Ça, c'est le premier point. Ensuite, tout ce qui est impulsion, donc dès qu'on a une sortie impulsionnelle sur le compteur, donc électricité, gaz, eau, on vient avec ce capteur Pulse Senso et on peut, avec un seul capteur, remonter jusqu'à trois compteurs. On a trois entrées, trois entrées compteurs dessus. Donc là, on remonte de l'impulsion, une impulsion égale X index. Ensuite, on a le flash O qui est quasiment le même, sauf que l'on vient lire les flashlights lumineux en face avant compteur. Donc voilà, c'est un peu comme du pulse, sauf que l'on remonte, on vient avec un œil optique détecter les flashs lumineux. Et puis, il y a un capteur qui est très utile dans l'industrie, c'est le capteur triphaso. Donc là, on a un compteur énergétique, on va dire, un compteur triphasé ou monophasé. On peut aussi également le switcher en monophasé en trois versions, donc 0,60 ampères, 0,400 ampères ou 0,4000 ampères, donc avec de très fortes, très fortes puissances. Et là, on vient réaliser un audit énergétique. On remonte toutes sortes de données liées à l'énergie avec ce type de capteur. On a la surveillance des équipements. Donc, on parlait d'intelligence artificielle, d'analyse prédictive, par exemple. Donc, on a un capteur effectivement qui utilise énergie qui est le Bob Assistant qui permet de faire de l'analyse vibratoire. Il établit la signature vibratoire de l'équipement et puis, il se débrouille seul pour le faire et au bout de 7 jours. Il vous dit « Je suis prêt. Cette machine tournante a cette signature et désormais, je vais vous prévenir de toute dérive potentielle par tranche de 10 %. » Donc, on vient surveiller des process industriels. Comme le démontrait Christophe, par exemple, sur une ligne de coupe en Syrie, on vient surveiller que celle-ci fonctionne correctement. C'est un capteur qui doit être utilisé sur, j'insiste dessus, sur du matériel tournant à minima. Donc, on ne vient pas obéter ça sur une pompe de relevage qui va être en marche 5 minutes par jour. On est sur la surveillance de machines tournantes. Ensuite, on a la possibilité de remonter. Le mode bus est très déployé en industrie. Tout ce qui sort en mode bus peut être l'Ora1 avec ce transmetteur l'Ora1. On reprend les registres mode bus que l'on revéhicule sur la couche l'Ora1. On a un capteur qui est très intéressant qui est le capteur Inno avec des entrées et des sorties. On peut faire du contrôle-commande, recevoir des alertes sur un report d'état et puis piloter dans la foulée un équipement. C'est valable avec ce capteur Inno. Le capteur Presso est aussi très intéressant. Dans des cas assez spécifiques, si on nous demande des capteurs très spécifiques que l'on n'a pas au catalogue, on peut contourner ceci avec un capteur analogique. On vient sourcer une sonde analogique du marché qui va bien. Par exemple, si on prend un exemple chez ArcelorMittal qui vont nous demander des sondes spécifiques à plus de 800 degrés, je ne les ai pas au catalogue. On va sourcer une sonde qui est vraiment spécifique aux besoins clients et on va l'interfacer sur ce transmetteur qui va remonter effectivement un signal analogique en 0,10 volts ou 4,20 mA. On rend connectable l'Ora1, justement, cette sonde spécifique. Et puis, on a aussi la gestion des centrales de traitement d'air. On vient mesurer la pression différentielle des installations sur le toit pour s'assurer que l'aération fonctionne très bien. Notamment dans une usine où il y a beaucoup de poussière, il est important de savoir si tout ce qui est fluidaire est bien renouvelé. On a la surveillance bien évidemment de l'environnement industriel. Donc, on peut remonter tout type de données. Une donnée importante, c'est quand même la température et l'hygrométrie du bâtiment, la température extérieure. On a des mini-stations météo qui peuvent remonter encore plus de données. Tout ce qui est détection de fuite, fuite de liquides diverses au sol. Il peut être intéressant effectivement de détecter une fuite de suite. et puis la surveillance des ouvertures. Donc, si on chauffe des bâtiments, ne pas laisser par exemple des fenêtres ou les portes ouvertes pour garder la chaleur. Voilà pour le panel de capteurs. Alors, c'est un petit panel, mais c'est des capteurs qui sont très utiles dans ce que peut faire INERGIE dans ces audits et dans ces surveillances du site. Je ne sais pas si je peux parler en même temps que toi, vas-y. Effectivement, tout ce que tu as présenté, on les a utilisés au moins une fois. Oui, oui, clairement. Clairement. Ensuite, donc là, on était sur la partie capteur. Au tout départ, comme je vous le disais, il y a des offres à tiroirs. Donc là, on va passer du côté infrastructure. Je vais faire ça brièvement pour avancer. en LoRaWAN, on a deux solutions. Soit on utilise un réseau opérateur, c'est-à-dire que les opérateurs nationaux, Objenius et Orange, Objenius, filière de Bouygues et Orange, proposent de vous véhiculer les informations LoRaWAN avec leur propre antenne. Donc voilà, le territoire est couvert et bien évidemment, l'opérateur va vous demander un abonnement par capteur ou autrement, on peut faire du réseau privé. Donc, on oublie tout ce qui est opérateur, on installe ce type de passerelle sur site et on devient soi-même opérateur LoRaWAN avec ce type de passerelle. donc comment ça fonctionne ? En fait, on vient interfacer, connecter, dirais-je, les capteurs sur le cœur de réseau LoRaWAN de ces passerelles. Donc, les capteurs vont dialoguer avec ces passerelles et puis derrière, on va repartir sur plusieurs supports. Donc, on repart, on peut rester en local, par exemple, sur des automates en LAN, on peut repartir en Wi-Fi sur le réseau Wi-Fi du client ou on peut repartir en cellulaire, en 4G, vers des instances, notamment, encore une fois, la plateforme CFD. L'avantage de ce réseau privé, d'une part, vous n'avez pas d'abonnement opérateur, donc vous imaginez bien que si vous avez ne serait-ce qu'une dizaine ou voire une quinzaine de capteurs sur site, vous économisez 15 abonnements par an. Deuxièmement, on est sûr d'avoir un bon réseau puisque la passerelle est sur site, on est censé bien être couvert par ce réseau LoRaWAN, donc ça peut être aussi problématique quelquefois sur l'abonnement opérateur à l'intérieur de bâtiments. Si vous êtes en sous-sol, par exemple, on n'est pas certain d'avoir ce réseau. Avec ce type de passerelle, on a un très bon réseau et puisqu'on a un très bon réseau, on va aussi optimiser la durée de vie de nos batteries puisque le capteur n'aura pas à émettre très très fort pour toucher cette passerelle. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qu'utilise Energy sur ces projets, c'est un réseau LoRaWAN, donc une passerelle de type Carlink en outdoor sur un toit bien positionné permet de couvrir le site et puis derrière, on renvoie toutes les données sur la plateforme CFD. Voilà pour le réseau privé. Il nous reste une petite vingtaine de minutes. Je repasse la main à Christophe. Ok, donc, Julien m'avait demandé de parler un peu du bilan carbone. Donc en deux mots, le bilan carbone, c'est quoi ? C'est la capacité à prendre une photo à un moment donné de tous les composants qui sont émis dans l'atmosphère qui vont provoquer un réchauffement climatique. Donc, ce que tout le monde connaît, c'est le CO2, mais il n'y a pas que le CO2, il y a aussi d'autres composés chimiques qu'on surveille, par exemple, les composés carbonés comme le méthane qui ont un pouvoir de réchauffement bien supérieur au CO2. bon, vous comprenez bien que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment palpable parce qu'on ne peut pas mettre des capteurs partout pour savoir exactement combien on a de tonnes équivalent de CO2 qui sortent de tous les endroits de l'usine. Donc, on est obligé, en fin de compte, de pointer tous les intrants. Donc, on va mesurer, par exemple, des mètres cubes d'eau, des tonnes de déchets, des kilowatts d'énergie. Ça peut être quoi ? Ça peut être aussi des litres de polluants. Oui, voilà, globalement. Et on va tout convertir à un moment donné en émissions de gaz à effet de serre. Voilà, donc ça, c'est le principe de base du bilan carbone. Maintenant, le bilan carbone, on peut le travailler, en fin de compte, depuis la matière première jusqu'au client final. Et pour ce faire, on a travaillé avec une méthode qui est la méthode des trois scopes. Donc, scope 1, scope 2, scope 3. Le scope 1, c'est les émissions de carbone à l'intérieur des murs de l'usine. Le scope 2, c'est à l'intérieur du terrain. Donc, on va y rentrer aussi toute la production d'énergie et la production d'utilité. Et le scope 3, c'est ce qui se passe en amont chez les fournisseurs et en aval chez les clients. Nous, aujourd'hui, on nous demande principalement de travailler sur le scope 1 et le scope 2 parce que c'est ce qu'on maîtrise le plus facilement possible. Et ce qui nous est demandé aussi, parce que le bilan carbone, il y a l'industriel qui est intéressé, mais il y a aussi les financeurs qui sont intéressés par le bilan carbone. Et eux, ils nous demandent de travailler sur le scope 1, scope 2. Alors, on va passer au slide suivant. Tu peux passer au slide suivant, je veux dire ? Ça y est, oui. Voilà, alors ça, très rapidement, ça commence à être un peu technique. C'est simplement pour vous expliquer que, comme je l'ai dit, on est obligé de tout convertir en tonnes équivalent CO2 et que, par exemple, si vous prenez l'électricité en fonction des moyens de production qui sont utilisés, vous avez les émissions qui varient très fortement. c'est-à-dire que si vous utilisez, par exemple, un barrage hydraulique pour faire de l'électricité, vous allez être aux environs de 10 grammes par kilowattheure produit. Par contre, si vous utilisez une chantrale à Charmont, vous êtes de l'ordre de 1038, enfin, un peu plus de 1000 grammes par kilowattheure. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est très, très variable. Donc, tout de suite, nous, quand on a vu ça, on s'est dit, il y a un réel intérêt d'aller au-delà du bilan carbone qui est une photo qui est prise à un moment donné, c'est d'avoir une plateforme qui soit capable de nous donner les émissions de carbone les plus réalistes possibles. Aujourd'hui, les émissions de carbone, en fonction des moyens de production, on arrive à les trouver sur différentes plateformes. Aujourd'hui, on est raccordé à ce type de plateforme pour ajuster nos émissions le plus finement possible. Je dis, tu peux passer au-delà du-delà. Alors, pour faire du bilan carbone, en fin de compte, il y a trois grandes méthodologies. Il y en a une qui se rapproche de l'ISO et qui est dans le domaine en fin de compte du RSE, c'est l'ISO 14 000. Enfin, la suite des ISO 14 000. Donc, on a une norme spécifique pour le bilan carbone. Elle a une couverture qui est mondiale. Elle définit très bien la méthodologie pour procéder au bilan carbone. Par contre, elle ne propose pas d'outils ni de simulation ni de table avec les facteurs de conversion dont on a, qui sont indispensables pour qu'on puisse faire un bilan carbone sérieux. Je vais aller complètement de l'autre côté du slide. Il y a une autre méthodologie qui est une méthodologie anglo-saxonne, donc Greenhouse Gas Protocol. Et là, on est sur une approche aussi 1, 2, 3, donc avec des scopes. On a des outils de simulation. On a des tables. Nous, on ne l'utilise pas parce que les tables, en fin de compte, de conversion sont plutôt des tables au monde. Et nous, ce qui nous intéresse, vu qu'on est financé sur des financements qui sont franco-français, on est obligé d'utiliser la méthodologie de l'ADEME, qui s'appelle la méthodologie bilan carbone, et qui propose à la fois une méthodologie, mais aussi des outils pour qu'on puisse faire les bilans de manière satisfaisante. On va passer directement au slide suivant. Le bilan carbone, aujourd'hui, il y a du bilan carbone dit réglementaire. C'est pour les sociétés de plus de 500 personnes, renouvelables tous les 4 ans. On était sur des logiques de couverture du scope 1, scope 2. Ça, on va dire, c'est le réglementaire. Donc, aujourd'hui, tous les industriels d'une taille conséquente ont fait un bilan carbone. Maintenant, ils font le bilan carbone et derrière, il ne se passe pas forcément grand-chose. Donc, notre objectif, c'était quand même d'être capable de faire le bilan, mais aussi d'aller plus loin. Donc, on va au-delà de la partie réglementaire, on va dire. Et donc, vu qu'on est qualifié par le public pour pouvoir faire du bilan carbone, on a choisi, en fin de compte, les outils qui ont été créés par l'ADEME et qui sont aujourd'hui portés par l'association de bilan carbone qui s'appelle ABC. donc, en fin de compte, c'est un outil sous Excel qui permet de construire le bilan carbone avec toutes ses composantes. On va passer au slide suivant. Je ne pensais pas que ce sera là, mais ce n'est pas grave. Tu peux passer le slide suivant pour être sûr qu'on a bien la suite des quatre slides. Oui, c'est bon. Donc, on revient en arrière. Encore une fois. Tu vas être bon. Voilà. Là, on est bon. Julien a déjà introduit ce slide. Ce que j'ai essayé de vous montrer ici dans quatre slides, c'est un peu nous, donc, d'où on est parti il y a maintenant deux ans et demi, trois ans. Et vers où on a voulu aller ? Là, j'ai essayé de vous représenter de manière très vulgarisée et très synthétique une chaîne de mesure dans un écosystème industriel. Donc, on a des machines avec des actionneurs, on a des capteurs qui sont reliés à des automates qui, eux-mêmes, sont reliés à des superviseurs et qui peuvent être interconnectés avec des projets de ciel ou des systèmes de gestion. et puis, à un moment donné, tout ça est raccordé au monde Internet, au monde Internet interne qu'on appelle l'intranet et au monde Internet global. Bon, voilà. Moi, ça fait… Non, non, non. Pas trop vite. Pas trop vite. Moi, ça fait maintenant plus de dix ans que je travaille dans… dix ans. Qu'est-ce que je dis ? Non, ce n'est pas dix ans, c'est presque trente ans dans le domaine de l'industrie. Et j'ai eu affaire toujours à ce type de typologie. Et en particulier, là où j'ai mis le petit cadenas, c'est qu'on a aussi des systèmes qui sont propriétaires. Donc, souvent, par exemple, vous pouvez avoir des machines comme des compresseurs d'air comprimés, comme des groupes froids, sur lesquels, en fin de compte, le fournisseur vient avec son automate. Et cet automate, en fin de compte, vous n'y avez pas accès. On est sur des systèmes fermés. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est que le niveau d'instrumentation des machines est très différent. Il y en a qui sont instrumentés, d'autres pas du tout. Voilà. Donc, on va passer au slide suivant, cette fois-ci. Alors, voilà. Sur les dix dernières années, nous, on avait l'habitude de rencontrer des systèmes comme ça. Donc, quand vous voulez mettre un système de monitoring pour monitorer de l'énergie ou du carbone ou monitorer tout type de grandeur, c'est toujours le même système. Donc, on veut monitorer, on veut avoir de la visibilité sur la production de toutes les machines. Et puis, idéalement, on veut remonter toute l'information dans un système centralisé. Donc, jusque-là, on avait en fin de compte une plateforme qui pouvait être locale ou en SAS. Et puis, derrière, on avait tout un ensemble d'API qui était développé pour faire remonter en fin de compte des requêtes dans les systèmes existants. Donc, on s'interfacait avec les superviseurs, on s'interfacait avec les automates, on s'interfacait avec les systèmes d'exploitation. Ça peut être un MES, un ERP, etc. Donc, tout partait en fin de compte de la plateforme. Et si on avait besoin de développer de l'intelligence artificielle, ça se faisait au niveau de la plateforme. Bon, ce système-là, c'est très bien, ça fonctionne très bien. Par contre, pour en avoir implémenté quelques-uns, je peux vous dire que la négociation est très rude. C'est-à-dire qu'il faut convaincre les gens de la DSI, les gens de l'informatique industrielle, les gens de la production, les gens de la maintenance. Et puis après, si vous avez des systèmes qui sont fermés, vous devez aller négocier avec les fournisseurs pour qu'ils vous donnent un droit d'accès à leurs automates pour aller remonter l'information. Bon, et puis si vous avez un capteur qui n'est pas présent, vous êtes obligé de négocier avec le client pour qu'il fasse l'acquisition de ce capteur. Donc, globalement, c'est un peu le bilan que j'ai mis sur le slide juste suivant. Donc, je ne peux pas se donner. Oui, c'est vrai. On se retrouve avec beaucoup de négociations, des délais qui s'allongent, surtout pour les évolutions. On a dans toutes les données qui remontent et tous les registres qui remontent dans la plateforme, beaucoup de nettoyage des données à faire. C'est très chronophage et très gourmand en codeur et développeur. On peut avoir aussi des ruptures de données. Quand on développe des API, il faut les mettre au point. il faut souvent les débuguer. Donc, il y a du débugage à faire. Et puis, on en arrive à des coûts très élevés parce que, globalement, dans la société où j'étais avant, on avait vite plusieurs dizaines de développeurs pour assurer les développements des nouveaux cas de visage. Et puis, le dernier point, c'est que c'est une solution qui est souvent intrusive. et une fois qu'elle est mise en place, on a vraiment du mal à faire machinariat. Alors, l'inertie, qu'est-ce que j'ai mis, l'inertie difficile ? Oui, c'est ça. Alors, ça, c'est aussi important. C'est que même ces gens-là nous disent que tout est possible, qu'on peut faire grandir les plateformes. Mais nous, en tant qu'intégrateurs, on s'est rendu compte que, globalement, il faut tout faire bien du premier coup parce qu'après, pour faire des développements, c'est très compliqué. Et puis, le dernier point, c'est que quand on a réussi à mettre au point la plateforme et qu'on veut rajouter des fonctionnalités comme, par exemple, de l'intelligence artificielle, souvent, on est essoufflé, on ne le fait pas. Alors, c'est notre vision des choses. Ça marche très bien, ce type de plateforme. Mais, globalement, il faut y mettre vraiment beaucoup d'énergie. Donc, si tu peux passer au slide, tu veux. Oui. On va essayer d'accélérer, Christophe, ce qui est 55. Oui, alors, je fais super vite. Tant pis, on ne finira pas la partie retour d'expérience. J'accélère. Donc, le cahier des charges techniques qu'on s'est donné, en fin de compte, quand on a créé CFD, c'est qu'on a voulu du temps réel. On a voulu quelque chose qui soit fiable et précis, une solution ouverte des coûts contenus, qu'on soit capable de mesurer toutes les grandeurs physiques comme Julien l'a expliqué auparavant. Et puis, on voulait être capable d'escamoter les systèmes fermés et d'avoir une implémentation qui soit la plus rapide et la plus immédiate possible. Donc, passons au slide suivant. Voilà ce que ça donne. Donc, concrètement, on est sur une stratégie qui est complètement différente. On va rendre communiquant des capteurs qui ne l'étaient pas. On va rajouter des capteurs communiquants. Ici, on fonctionne avec un réseau qui est un réseau privé, en fin de compte. Donc, on a une gateway. Donc, nous, on utilise Carlink et pour les capteurs, on utilise Wateco qui sont tous les deux des sociétés françaises. la donnée est récupérée via la gateway et ensuite, on va s'interfacer avec le monde du web, soit avec une carte GPS, soit en utilisant l'intranet du client, ce qui est plus rare parce que les clients n'aiment pas trop qu'on utilise leur intranet. Et puis, il y a eu un cas, donc ça, je l'ai mis pour le fun, où on a utilisé un abonnement Starlink chez un client qui n'était pas couvert par la 4G. Et donc, on l'a utilisé une fois et ça fonctionne très bien. On se retrouve sur notre application. L'application, en fin de compte, que vous voyez en bas, elle est native web, elle est SAS, elle est notre code et drag and drop. Et naturellement, on peut basculer, changer de support sur tout type de support. Donc, ça peut être du smartphone, de la tablette, mais on a aussi, par exemple, des compteurs qu'on fait vivre chez les industriels qui sont raccordés à la plateforme. On peut aussi avoir des écrans de démonstration, par exemple, à l'entrée des usines, où on a des écrans qui sont type slider, qui sont tournants mais dynamiques. Donc voilà, on a opté pour cette architecture-là. Aujourd'hui, on a lancé 8 projets avec cette architecture-là. Les retours d'expérience sont très bons. C'est ce que j'ai mis après dans les bilans. On se rend compte aussi que ça coûte beaucoup moins cher que ce qu'on avait avant. Et puis, globalement, ça plaît aussi aux clients parce qu'on est vraiment dans la mouvance de l'usine 80 euros. Voilà. Alors, évidemment, on a des freins. Le principal frein que les industriels nous opposent, c'est si vous voulez faire du sans-fail, on va avoir des pertes de données. Julien n'a pas à présenter, mais en fin de compte, on a toute une série d'antennes relais plus ou moins puissantes qui nous permettent, en fin de compte, et ça, on a un audit de couverture qu'on fait au démarrage avant la pose des capteurs qui nous permet, en fin de compte, d'assurer la continuité de la donnée. Aujourd'hui, sur tous les cas d'usage qu'on a, on a eu zéro perte de données. Si je te relaisse la main, on passe au slide suivant. Oui, après, on passe vite fait sur ta plateforme, si tu veux, quand même, qu'on montre à quoi elle ressemble. la plateforme, la voilà, donc, allons-y, descendons un petit peu. Donc, ici, c'était pour rappeler les attentes et les freins par rapport à CFD. Pourquoi on a fait CFD ? On l'a fait pour les industriels pour qu'ils aient une vraie image de leurs émissions de gaz à effet de serre, leurs émissions carbone, parce que les gens qui financent ces projets-là, en fin de compte, ils veulent des retours d'expérience, ils veulent qu'on leur garantisse que ce qu'on leur a dit comme économie de gaz à effet de serre soit bien réalisé. Et puis, le dernier point, c'est aussi des gens qui se préparent à l'arrivée de la nouvelle taxation sur le carbone. Donc, c'est les trois principales raisons qui ont fait, en fin de compte, qu'on a développé cette plateforme. Celui-ci, on l'a déjà vu. Voilà. Voilà, celui-là, il a été mis deux fois. Alors, globalement, vous voyez, la plateforme, je l'ai déjà dit, elle est multi-données d'entrée, donc on mesure des énergies dans les deux sens, d'ailleurs, en consommation et en injection, puisqu'on en produit aussi sur les sites. On mesure des consommations d'eau, on mesure du déchet solide, on mesure du polluant, on mesure des effluents, mais on mesure aussi de la productivité industrielle, comme par exemple de la maintenance ou des TRF qui sont bien connus dans l'industrie. Et puis, on a la dernière brique qui est la neuvième brique qui est en cours de développement où on travaille sur la compensation carbone et les crédits carbone. Donc, ça, c'est un truc assez nouveau. Donc, on espère, en fin de compte, que les sites qui ont fait l'effort de se décarboner à un moment donné pourront vendre des crédits carbone. Ce n'est pas le cas pour l'instant, mais ça pourrait le devenir dans les années arrière. On va passer rapidement sur les écrans. Voilà. Alors, typiquement, la plateforme, ça donne ça. Donc, ici, c'est la page de garde. Vous avez les consommations d'énergie du site. Vous avez les volumes de production du site. Et vous avez en bas, là où il y a l'empreinte de pied, en fin de compte, les émissions de carbone en temps réel sur la journée, sur le mois cumulé, sur l'année. À côté, vous avez des graphiques sur lesquels, en fin de compte, vous pouvez faire des zooms où vous pouvez exporter les données de manière très facile. Après, on peut rentrer, en fin de compte, dans le détail. Ici, par exemple, j'ai fait le focus sur les consommations d'énergie. Donc, on a une représentation d'une ligne de sillage. Et vous voyez, en fin de compte, que toutes les machines ont été instrumentées de manière séparée. Et vous avez les notions à la fois de puissance appelée et d'énergie sur tous les équipements. On peut très facilement aussi sortir des visuels. Et puis, voilà, ça nous calcule, en fin de compte, cette espèce de cartographie énergétique en temps réel. Ici, c'est une autre présentation. On parlait des contrats de performance. On a des clients, en fin de compte, qui nous demandent de mesurer le avant-après. Donc, en orange, vous avez ce qui se passait, les consommations d'énergie avant que l'investissement soit fait. En vert, vous avez les consommations d'énergie corrigées que le client doit atteindre pour respecter ses engagements et en bleu, vous avez la réalité. Là, ça paraît très simple, mais je peux vous dire que pour faire la référence et pour faire la ligne orange et la ligne verte, il y a un peu de statistiques parce qu'il faut y intégrer tous les facteurs d'influence. Et en particulier dans les consommations d'énergie, que ce soit de l'électricité ou de la thermique, par exemple, nous, il y a un facteur d'influence qui est très important, c'est la température extérieure. Par le passé, on avait l'habitude de se raccorder à des bases de données météo. Et aujourd'hui, on ne fait plus ça, on pose directement une station météo en LoRaWAN qui nous donne encore plus de précision et qui est moins cher qu'un abonnement directement lié à une plateforme. On va passer peut-être au slide suivant. C'est ça qui est très sympa chez vous, je trouve. Ça donne vraiment une idée. Le client, donc, on lui donne en fin de compte ses émissions dynamiques de gaz à effet de serre. Bon, concrètement, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Donc, on convertit en trajet de voiture, en vol d'avion, en chauffage de maison ou en production de baguette de pain. Donc, ça, c'est de la com. On a plusieurs tableaux comme ça d'équivalent. Et puis, on est capable aussi d'intégrer ce type d'écran de communication dans la plateforme. Je peux passer au slide suivant. Alors, oui, évidemment, on est responsif. Je ne sais pas si on dit on est plus que responsif, on est multi-support. Donc, on a, la plateforme fonctionne aussi sur applications Android et Apple et sur toute la série de tablettes qu'on peut imaginer. Mais aujourd'hui, on travaille aussi d'autres supports comme par exemple des afficheurs ou des télévisions sur lesquelles on fait vivre des écrans dynamiques au niveau de la plateforme. Alors, juste un dernier point. On a mis beaucoup de temps à choisir notre partenaire à la fois pour la plateforme et à la fois pour les capteurs. On en a testé beaucoup. Et les seuls, pour nous, qui sont sérieux, surtout au niveau des capteurs, ayant une gamme suffisamment large, c'est Wateco. Donc, on les a choisis. Donc, après, on a rencontré Ericom parce que Wateco a choisi Ericom comme distributeur et Ericom nous a surtout beaucoup aidé dans la partie structuration de la partie réseau privé. Au global, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a une gamme qui nous convient très bien. Même d'ailleurs, maintenant, Wateco nous demande des retours d'expérience pour durcir ses capteurs parce qu'on a certains capteurs qu'on veut faire encore aller plus loin et qu'on puisse les poser dans des domaines très difficiles, on va dire. Donc, Wateco est capable aussi de faire ça, de faire du capteur un peu sur mesure. Ils ont une gamme aussi Atex, c'est-à-dire que si vous voulez déposer du capteur dans le domaine de l'industrie dans des zones explosives, on a la suite de capteurs pour. Donc, voilà. Donc, nous, globalement, je ne vais pas faire mon commercial de base. En tout cas, on est très content à la fois de la relation qu'on a avec Ericom et Wateco et à la fois de leurs produits et de leurs services. Alors, le dernier point, c'est que notre plateforme, évidemment, vu qu'on est des spécialistes de la recherche de subventions, on est aussi capable de la financer à hauteur de moins de 80%. Donc, voilà. Le slide suivant, c'était quoi ? Là, on passe sur qu'il y a de l'usage. Alors, il y a encore 32 personnes de connectées, donc on doit être intéressant. et allons-y, on va finir. Ici, je vous donne un cas d'usage. Donc, tout à l'heure, vous avez vu une fabrication de panneaux bois. Ici, c'est en fin de compte une cirie, une raboterie qui se trouve dans l'Est de la France qui a fait le choix de rassembler sur un métier, même si, trois petites unités pour faire une très grosse unité qui va produire quatre fois plus de bois que ce qu'il faisait initialement. Il faut savoir que ce, ce transformateur du bois fournit 100% du bois raboté à Castorama. Donc, quand vous allez acheter un tasseau chez Castorama, ça vient de cette usine-là. Ce client-là, en particulier, parce qu'ils ont une vraie vision sur le long terme, a voulu multiplier par quatre sa production, mais aussi utiliser, être le plus propre possible. Donc, il y a eu un sujet sur la production de chaleur, sur l'électricité, sur la suppression des polluants et valoriser la chaleur aussi fatale. Donc, la chaleur fatale, c'est la chaleur qui est perturbée sur les procédés et qu'on récupère pour réutiliser au sein du process. et puis, évidemment, il a voulu aussi avoir des bâtiments qui soient dans la même veine que ces procédés. Et donc, il a choisi, parce que c'était à l'époque ce qui était le plus élevé, maintenant, il y a la RO 2020, mais là, les bâtiments étaient faits suivant la réglementation thermique 2012. Pour vous donner une idée, cette usine, elle a coûté au total à peu près 55 millions d'euros d'investissement et pour la partie décarbonation, les budgets, c'est à peu près 12 millions d'euros. Ça sera mis en service après l'été. Alors, normalement, si tu passes au slide suivant, oui, ici, ce que vous voyez apparaître, c'est vu en 3D, l'unité, alors c'est une partie, c'est un des moyens de la décarbonation, c'est une chaufferie biomasse qui est plus qu'une chaufferie parce que c'est une unité de co-génération de biomasse. Donc, d'un côté, là, vous voyez le petit camion, on va mettre des déchets de bois. Les déchets de bois vont passer dans une chaudière, c'est ce que vous voyez en rond, ensuite, les fumées vont chauffer des fluides et ces fluides très chauds vont être utilisés à la fois pour le process industriel et à la fois pour aller produire de l'électricité. Donc, on produit 100% des besoins de chaleur du site et à peu près, je ne me souviens plus bien, mais ça doit être un peu plus de 60% des besoins d'électricité. Donc, évidemment, il faut surveiller toute cette installation. Je vous ai mis ici tous les capteurs qu'on avait posés. par exemple, sur la cheminée que vous voyez, on fait de la mesure de CO2, alors pour le coup, là, en direct, on fait de la mesure de CO, la mesure de NOx, tout ça, c'est du temps réel. quand vous voyez le petit chronomètre, c'est du temps réel. On mesure pour la partie de production d'électricité tout ce qu'on produit, tout ce qu'on autoconsomme et tout ce qu'on réinjecte sur le réseau. Évidemment, vu que les financeurs ne veulent pas qu'on fasse de l'électricité tout en envoyant de la chaleur aux petits oiseaux, on est obligé de mesurer les pertes thermiques de l'installation. La station météo que Julien vous a présentée, évidemment, il y en a une aussi sur le site pour faire nos corrélations. On est venu se plugger aussi sur les automates d'exploitation du site. Alors là, ce n'est pas du mode bus, c'est du profibus, mais c'est la même chose. Donc, on utilise les capteurs WattEco, en fin de compte, pour rendre communicante la boucle mode bus. et de récupérer des registres qui nous intéressent sans être intrusif sur la boucle profibus. c'est hyper important. Donc, vous avez vu les capteurs triphasaux, concrètement, l'électricité, on mesure aussi de l'électricité avec. Donc, au total, pour cette partie-là, c'est à peu près une petite trentaine de capteurs qui ont été posés, plus la plateforme, plus les développements, là-dessus, on est sur un budget au total de maximum 70 000 euros pour quelque chose qui fonctionne correctement et qui va être financé à hauteur de 80 %. On peut peut-être passer à la fin. C'était le dernier slide. Il y a encore 27 personnes. Ça doit être celui-là. Ou alors, juste avant, celui d'avant. Oui, vas-y. Celui-là ? Celui-là, celui-là avec le avant-après. Voilà. Oui, c'est celui-là. OK. Bon. En conclusion, en fin de compte, le message, donc ici, on a fait un focus sur notre plateforme et sur la stratégie d'acquisition de données qu'on avait mise en œuvre en partenariat avec Ericom et Moiteco. Mais globalement, la raison d'être de notre société, c'est d'aider les industriels à se décarboner. Je l'ai dit depuis le début. Aujourd'hui, on commence à avoir les premiers retours d'expérience. Ce décarboné, ça coûte de l'argent. Quand on investit 100, il faut prévoir entre 20 et 30 pour avoir un niveau de décarbonation élevé. Ça augmente aussi la complexité de l'usine. Donc, on a des coûts récurrents qui augmentent aussi. Mais globalement, on a des revenus supplémentaires parce qu'on fait des économies. Donc, globalement, tous nos projets, les retours sur investissement sont entre 3 et 5 ans. Ce qui est intéressant en ce moment, mais ce qui ne durera pas, c'est qu'on est très largement subventionné pour le faire à hauteur de 40 à 60 %. Et le dernier point, c'est que quand on se lance dans de la décarbonation, on est aussi très apprécié des financeurs parce qu'eux, ils ont aussi dans leur portefeuille une obligation d'avoir une part d'actifs green. et donc, ils sont très en recherche de ce type de projet. Donc, c'est facile à financer. Le dernier point que je voulais donner, c'est qu'au-delà du fait qu'on a après une usine propre, plus performante, plus résiliente, on a aussi une usine qui correspond aussi aux attentes de la nouvelle génération. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi de gros enjeux sur comment fait l'industrie. on parle de réindustrialisation en France. Ce qui est difficile pour les industriels, c'est qu'ils sont un peu boudés par la nouvelle génération parce qu'ils souhaitent faire autre chose. Et aujourd'hui, ils veulent vraiment avoir des usines plus propres pour réattirer cette nouvelle génération pour qui c'est vraiment important. Donc, ça, c'est un point vraiment important. Et juste pour présenter le tout dernier slide. Voilà. Évidemment, vu qu'on est en pleine croissance et que tout va bien pour nous, on recrute à la fois des ingénieurs, des commerciaux, des experts du financement et on fait aussi de la formation en interne. on a des apprentis ingénieurs. Aujourd'hui, on est 15. À la fin de l'année, on doit être 25. Donc, globalement, on hésitait, j'ai mis toutes mes coordonnées, c'est mes coordonnées personnelles. N'hésitez pas à revenir vers moi et puis je vous ai mis une photo des bureaux pour que vous puissiez vous projeter et voir dans quel environnement. On est très bien logés dans le 8e ou le 20 ans. Voilà. Donc, nos bureaux sont très agréables. C'est vrai. Voilà, j'en ai terminé. Eh bien, écoute, merci Christophe. On a débordé un peu de 15 minutes mais je vois encore qu'il y a beaucoup de personnes connectées. Bon, le sujet question-réponse, je pense que vous allez nous les poser par e-mail. On ne va pas avoir le temps d'y répondre maintenant. Ceci dit, je vous donne le prochain agenda du webinaire Ericom qui sera donc le 14 avril et qui portera sur les solutions Enibus. Donc, Enibus qui fait partie intégrante du groupe HMS Network et qui propose une large gamme de solutions sans fil de connexion pour des machines industrielles. Donc, voilà, on abordera ce sujet le 14 avril. Christophe, peut-être un dernier mot ? Julien, je crois que tu avais un petit sondage à faire faire. Alors, le sondage, j'ai vu que peu de personnes avaient pour l'instant répondu. Il y avait un sondage qui disait est-ce que votre entreprise est en réflexion pour établir un bilan carbone ? Donc, on a quelques réponses. Et puis, il y en avait un autre qui demandait si vous souhaitiez un rendez-vous avec les équipes techniques d'énergie durant les deux prochains mois. Et on a aussi quelques réponses. où on étudiera tout ça avec le service marketing par la suite. Donc, je te remercie, Christophe, pour... Merci, Julien. C'est toujours intéressant. Exactement. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, c'était très, très intéressant. Désormais, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions si vous êtes intéressé. Des questions techniques, pourquoi pas ? Vous avez mon email ici et vous aurez celui de Christophe dans la présentation que l'on va vous envoyer par email dans la foulée. Donc, voilà. Merci encore pour cette connexion. Désolé un petit peu pour le dépassement sur l'horaire. Et puis, on se dit à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada